Quand j'ai découvert le domaine du sport, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir l'escalade, ayant abandonné la danse pour des raisons professionnelles et de temps. Et au niveau de l'escalade, j'ai vraiment retrouvé... j'ai pu danser sur le mur quoi. Du coup au niveau du mouvement, du chemin à parcourir, moi ce qui m'intéressait c'est comment aller d'un endroit à l'autre. Ce n'était pas arriver en haut ou quoi je m'en fichais, mais c'était de pouvoir bouger sur quatre appuis. C'est vrai que l'escalade c'est vraiment... c'est une belle aventure verticale où on peut vraiment associer art escalade. De 20 à 30 ans, j'enseigne la danse. A 30 ans, je découvre le domaine sportif. De 30 à 40 ans, j'enseigne plusieurs activités sportives. A 40 ans, je passe l'initiateur fédéral. Et du coup, je commence à enseigner aussi l'escalade dans le cadre associatif. A 50 ans, je passe le CS escalade, de manière à l'enseigner de manière professionnelle. Et avec le montage du club Escalade Enco qui deviendra à un moment donné, à l'âge où j'ai 60 ans, basculera le Hav Escalade avec une nouvelle équipe, une nouvelle structure qui était le projet initial d'Escalade Enco. Juste avant, j'étais présidente du club. Là, le club est passé en gestion collégiale. Et du coup, moi, j'ai des missions qui étaient les mêmes, mais qui sont un peu plus structurées. Il n'y a pas une journée type. Les tâches, elles sont organisées en fonction des rythmes de la saison. Donc, la saison, elle, c'est septembre, décembre, janvier, mars, juin et puis la période été. Avec chaque fois des tâches bien définies. Le septembre, décembre, il y a rentrée gestion des dossiers d'inscription, rendez-vous avec les comités directeurs, planification des compétitions, des vacances scolaires. Janvier à mars, il y a l'Assemblée générale qui est quand même assez conséquente à préparer. Le traitement des demandes possibles de subventions, tous les dossiers qui sont à passer. Les démarches administratives pour remettre en place les différents projets qui auront été décidés. Ça, c'est jusqu'en mars. Avril, juin, à nouveau un bilan intermédiaire général. Tout ce qui est stage, formation, en général, c'est à cette période-là. Prise de contact, si besoin, avec les projets pour la saison d'après. Plus gros défi au quotidien, le tri des messages par ordre de priorité et la rapidité à traiter. S'ils sont vite faits, on les fait vite. Par contre, il faut quand même faire un tri. Il y en a à peu près 20 à 25 par jour des messages quand même à traiter. Le deuxième défi au quotidien, c'est de faire attention justement au délai des saisies des différents accès intranets dont je dispose pour réunir les éléments nécessaires pour remplir tous ces dossiers-là. Et le troisième défi, ne pas tout prendre à cœur. Prendre du recul, relativiser les petits problèmes de communication et d'organisation quotidiennes. Et puis, ne pas épuiser mon entourage, tant professionnel que familial. Fermer le rubiné aux idées. Les idées, on en a tous, mais après, ça se corse parfois. Mes plus belles réussites, c'est en fait que, entourée et inspirée, conseillée par des belles personnes, tant sur le cercle familial, amical que professionnel, j'ai eu la chance de pouvoir mener mon bonhomme de chemin en fait, en vivant pleinement le quotidien, en restant autant que possible en accord avec moi-même et j'ai pu réussir les changements tous les dix ans avec beaucoup de chance en fait. Voilà. Et puis, la prochaine réussite, ce sera de partir pour rester en accord avec moi-même justement. Ne plus avoir à rentrer par les fenêtres quand on me sortait par les portes. J'ai passé l'âge de défoncer les portes. Et puis, il y a des portes qui sont ouvertes, donc je vais aller vers pour vivre avec les amis et la famille et des nouvelles aventures. Et puis, j'espère que ça ne sera pas avant. J'espère que je ne vais pas attendre 70 ans parce que c'est tous les dix ans, mais là, je ne les ai pas encore. Voilà. J'espère que c'est pas플 pour trouver que moi-même et l'asile. J'espère benzenea, perquè la sauce une amée et une fleur. J'espère que c'est tune que ces enfants sont pourtant même moi-même, Merci.